Et si vous n'aviez que moins de 5 secondes pour convaincre ce client de signer ce contrat avec vous et de démarrer une relation d'affaires long terme avec votre entreprise, comment vous y prendriez-vous ? Quelle est la meilleure manière de faire une première excellente impression en business ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points d'attention stratégique à pouvoir suivre et appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir faire une excellente première impression en business. Mais juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là pour ne manquer aucun des prochains partages. Vous n'avez que deux choses à faire. Un, cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment et que vous êtes conscient qu'une seule rencontre, un seul échange, un seul partage, un seul moment clé avec un client potentiel, un partenaire potentiel avec une rencontre potentielle peut faire toute la différence pour l'avenir de votre business entre une relation d'affaires, une relation profonde réussie et une relation de totale indifférence. Vous avez sans doute déjà entendu dire que nous n'avons qu'une seule occasion de faire une excellente première impression. Alors c'est vrai théoriquement, mais dans la pratique, est-ce la réalité ? Pour pouvoir répondre à cette question par vous-même, je vous invite à vous mettre dans la peau de la personne qui va rencontrer une autre personne et que c'est l'autre personne qui a cet objectif de faire une première impression pour vous. Combien de temps vous faut-il avant de vous faire une idée sur la personne que vous rencontrez pour la première fois ? Combien de temps vous faut-il avant de vous dire « Cette personne me semble digne de confiance, je pourrais l'écouter » ou « Cette personne ne me semble pas digne de confiance, je préfère qu'on s'arrête là. » C'est quasiment instantané, ça vient très rapidement de façon inconsciente. J'aimerais donc que vous puissiez augmenter votre niveau d'attention pour réaliser l'importance de ces cinq points que je vais vous partager ici que vous pourrez appliquer chaque jour de votre vie, pour les prochaines occasions. Parce que la bonne nouvelle pour vous, c'est que les occasions de faire la différence se présentent chaque jour. Peut-être qu'un client, un ami, une connaissance, une personne, une rencontre, quelqu'un a toujours quelque chose qui peut transformer votre vie. Et vous avez aussi toujours quelque chose qui peut transformer la vie d'une autre personne. Donc ce que je vous partage ici, c'est un état d'esprit à avoir en permanence en appliquant ces différents points, en en faisant finalement une façon de vivre, une habitude dans votre personnalité. Première des choses que vous devez comprendre. De façon inconsciente, lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, il y a de façon automatique en elle, cette soit envie de dire « Je m'en vais, je m'enfouis, donc c'est bon, on arrête là, je n'ai pas envie de continuer, mais voilà, vous ne me dérangez pas, mais je m'arrête, je m'enfouis. » Ou alors, il y a même une envie de s'arrêter, mais d'une façon un peu plus agressive. C'est-à-dire « Non, ça ne m'intéresse pas, imaginez vous rentrez dans un magasin et la personne face à vous vient, je peux vous aider, non, non, ça ne m'intéresse pas. » Donc vous avez dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas, vous étiez plutôt dans une protection, c'est un peu plus offensif. » Ou alors « Non, non, je suis là simplement pour regarder, ça va, je… » Et là, vous vous enfouiez. L'objectif que vous avez lorsque vous faites du business, c'est de faire en sorte que cette réaction qui viendra quasiment automatique puisse être neutralisée le plus rentant possible. En réalité, vous avez besoin de faire en sorte que la personne face à vous, lorsque vous la rencontrez, la première impression que vous lui donnez, n'ait pas envie soit de s'enfuir ou soit de repousser en vous disant « Mais c'est quoi ce que vous me racontez ? » « C'est n'importe quoi. » Et de pouvoir maintenir son attention en créant une vraie connexion. Donc je voudrais partager ici quelques points à suivre pour pouvoir fonctionner de cette façon, de façon bienveillante. La première des choses, c'est la préparation. Ça se passe avant même, avant toutes les rencontres. C'est-à-dire maintenant, au moment où vous suivez cette vidéo et même à la fin. Je vous ai parlé d'état d'esprit, d'éléments à maintenir au quotidien dans votre vie. Ça demande une préparation. Ça veut dire quoi ? La préparation, c'est déjà de penser à votre intention. C'est d'élever votre niveau de conscience sur l'intention que vous avez. Votre intention, c'est quoi ? Lorsque vous rencontrez les personnes autour de vous, si votre intention, c'est uniquement de vous servir, la préparation ne sera pas tellement bien réussie. Si votre intention, c'est de servir aussi. Lorsque vous rencontrez les gens, de faire en sorte que ces personnes reçoivent de la valeur ajoutée, qu'elles se sentent mieux à votre contact que lorsqu'elles étaient sans votre contact. Donc c'est une intention. Ça demande déjà de vous préparer, donc de prendre conscience des choses et de vous en rappeler régulièrement. Ça part de cette belle intention. Ensuite, vous avez un autre élément, c'est qu'en fonction de la présentation, si c'est une présentation préparée, d'une rencontre préparée, ou si vous savez que vous allez être dans un endroit où les occasions pourront se multiplier, c'est de faire un travail de recherche aussi. Connaître les valeurs, par exemple, des personnes avec qui vous allez communiquer. Connaître, par exemple, leur culture. Il y a des éléments qui sont différents d'une culture à une autre. Si vous allez dans certains coins du monde pour faire des business, il y a des cultures qui sont différentes de la vôtre. Vous allez peut-être faire un geste, un mot, une action qui pourra choquer les autres, alors que vous n'aviez pas cette intention de départ. Ce qui nécessite un temps de préparation pour connaître, vous informer, et surtout, ça reste dans le même principe, vous intéresser à ça. Faites-en donc une habitude. Ça, c'est le premier point, c'est la préparation, on est dans l'avant. Ensuite, lorsqu'on rentre dans le pendant, il y a ces fameuses cinq premières secondes. Les cinq premières secondes, j'appelle ça la minute gagnante. Il y a moins d'une minute, mais la minute gagnante. C'est le moment où on va créer le contact. On va créer la connexion, on va un peu briser la glace, et on va créer, tisser des liens ou se rappeler des liens qu'on a en commun. On va prendre un exemple. Imaginez-vous voyager dans un pays que vous découvrez la première fois. Le pays, c'est le pays A. Et vous, vous venez du pays B. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est un pays qui s'appelle B. Voilà. Et vous voyagez dans le pays A. Et puis, vous vous retrouvez A, vous ne connaissez personne. Vous ne savez pas quelle langue on parle dans le pays A. Vous ne connaissez pas grand-chose. Les repères sont différents pour vous. Et puis, il y a une autre personne que vous rencontrez, une seule personne, qui est aussi dans ce pays-bas à ce moment-là, qui, elle aussi, vient du pays B. Et qui a, en fait, beaucoup de choses que vous avez en commun. Et lorsque vous vous retrouvez là, il y a automatiquement, comme ça, une connexion qui peut se créer rapidement. Il suffit simplement que vous partagez des choses communes. C'est-à-dire, je suis en train de rechercher à comprendre la culture. Ou, par exemple, je suis en train de chercher tel endroit. Ou je suis en train de chercher comment on fait ça. Et automatiquement, il y a un point, une connexion qui va se créer en très peu de temps. Pendant ces premières secondes, ce qui est très important, c'est de savoir que c'est décisif de pouvoir soigner les différents éléments que vous allez projeter chez l'autre. Il y a tout d'abord ce que l'on voit. Et c'est l'une des choses les plus importantes. C'est le corps parlé, lorsque votre corps parle. Votre corps en dit beaucoup plus que vos mots, que tous vos mots, que toutes vos phrases. Et si vous commencez votre présentation, votre explication avec une attitude plutôt fermée ou une attitude où vous vous grattez, par exemple, toutes les deux secondes, vous mettez le doigt de l'en-de-nez, vous vous frottez, ou à chaque fois qu'on vous pose une question, vous vous grattez la tête, ça, on dit long sur vous. Alors, la personne face à vous n'a pas besoin de maîtriser la communication non-verbale pour le savoir. Mais ce sont des choses qu'on sent parce que vous projetez quelque chose. Donc, il y a ce que l'on voit. Après, il y a aussi ce que l'on entend, les mots que vous allez dire, les cinq premiers mots, les mots, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur ce que vous devez dire. Par contre, lorsque vous dites les choses, dites-les avec présence. Soyez présent, vous êtes présent dans le moment que vous soyez au téléphone ou en présentiel, peu importe, vous pensez à ce que vous dites et vous dites les choses dans le moment présent. Pensez à ce que vous dites, ne racontez pas une chose qui sort complètement du cadre. Pensez à choisir les premiers éléments que vous allez dire. Il y a énormément de contenus et des conseils que je partage sur cette vidéo, sur les stratégies pour démarrer une présentation, par exemple. Vous pouvez la découvrir ici quelque part sur ce site. Vous avez ensuite ce que l'on ressent. Et ça, c'est le plus important dans les cinq premières secondes. Une fois de plus, la personne face à vous en très peu de temps décidera de est-ce que confiance, je reste ou alors méfiance, je pars. Est-ce que quand je pars, je fuis ou quand je pars, avant de partir, je fuis, mais je repousse un petit peu et je dénigre ou je simplement combats. Je suis dans une attitude un peu plus offensive. Et tout ça, vous devez l'éviter. C'est pour ça que ce que vous faites ressentir à l'autre est important. Si vous êtes très stressé et que vous renvoyez ce stress sans le contrôler, ça va se sentir. J'ai parlé dans plusieurs vidéos des neurones miroirs qui permettent à l'autre personne de ressentir ce que vous sentez sans même avoir besoin de le lui dire. Il est essentiel pour vous de pouvoir travailler vos émotions, ce que vous avez. Donc, il y a ce que vous voyez, ce que vous entendez, et puis ce que vous faites ressentir à l'autre. Et ces cinq premières secondes-là, elles sont déterminantes. C'est pour le deuxième point. Ensuite, le troisième point, lorsque vous êtes dans la conversation, dans la discussion, pensez à poser des questions. C'est essentiel de poser des questions et des questions intéressantes. Des questions intéressantes qui donnent envie à la personne face à vous de répondre. Elles touchent des désirs qu'elle a ou elles touchent parfois des frustrations, des préoccupations qu'elle a. Attention, si vous parlez des frustrations, des préoccupations qu'elle a, ne lui pointez pas du doigt, ne lui dites pas « vous avez ceci ». Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent ressentir telle ou telle chose. Eh bien, dans ce cas-là, partagez quelque chose de bienveillant. Pensez toujours à apporter de la valeur. Vous posez de belles questions et pensez à poser plus de questions ouvertes que des questions fermées. Les questions fermées, c'est des questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non. Vous allez bien « oui, non ». Mais de quelle manière avez-vous découvert ceci ? C'est une question ouverte. Ou pour quelle raison avez-vous fait ceci ? Évitez de dire « pourquoi ? » parce que ça fait très gendarme. Mais pour quelles raisons dites-moi ? Et ces questions ouvertes permettront d'échanger, d'amplifier cette première impression, de faire ressentir à la personne face à vous que vous portez de l'intérêt et que c'est intéressant finalement d'être à votre contact. Ensuite, le quatrième point, pensez donc à écouter. Écoutez activement, mais pas seulement. Écoutez activement avec le cœur. Et ça, c'est toujours pendant. Pendant et même après parce que vous garderez le contact. Écoutez avec le cœur lorsque la personne vous dit quelque chose. Ne pensez pas à votre prochaine phrase, à votre prochaine question, à votre prochaine réponse. Pensez à écouter avec le cœur pour comprendre, pour ne pas juger, pour ne pas analyser, mais pour comprendre ce que l'autre veut dire et de pouvoir ensuite lui apporter toujours de la valeur si vous sentez qu'elle en a besoin et si elle vous le demande. Lorsque vous écoutez attentivement, vous pouvez par exemple reformuler de temps en temps les phrases ou acquiescer simplement pour montrer avec un sourire bienveillant que vous êtes attentif. Ça fera en sorte que cette personne-là, première impression, première rencontre, premier échange, se souviendra de vous. Et puis cinquième point, on l'oublie très souvent. Vous avez soigné le démarrage. Il faut soigner aussi la fin de cette prise de contact, de cet échange. Les cinq dernières secondes. Et ces cinq dernières secondes, elles sont capitales. Parce que si vous faites une belle première impression, mais qu'ensuite la dernière impression est très mauvaise, de quoi se rappellera-t-on dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année de la mauvaise impression finale ? Donc pensez pour cette fin d'échange. Premièrement, si vous étiez dans un échange commercial, pensez à libérer la pression. Libérer la pression, c'est quoi ? C'est que si maintenant la personne était dans une situation inconfortable pour prendre une décision, si vous avez terminé, la décision a été prise, que ce soit de faire affaire avec vous ou pas, peu importe, libérez la pression. Si vous aviez un stylo, par exemple, vous rangez le stylo, vous le fermez. C'est un geste qui libère la pression. Ou si vous avez un document de présentation, vous fermez ce document. Vous passez sur un autre sujet, vous libérez la pression. Ça, c'est si vous étiez dans un échange plus commercial où il peut y avoir, même si on est très à l'aise, une petite pression qui s'installe parce qu'il faut qu'une décision soit prise. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, pensez à féliciter à la personne, toujours. Félicitez-la pour ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait, ce que vous avez découvert. Bref, trouvez quelque chose, mais de sincère et de précis. Félicitez-la pour quelque chose qu'elle aura fait. Et si vous avez pris le temps de l'écouter activement avec le cœur, vous trouverez toujours quelque chose pour la féliciter sincèrement. Ensuite, pensez à avoir de la gratitude. La féliciter, vous la remerciez. Remerciez-la aussi pour quelque chose qui s'est passé. C'est peut-être d'avoir organisé cet échange. Peut-être que c'est d'avoir pris le temps de partager avec vous ces quelques conseils. Ou ce moment, quelle que soit la chose. Une fois de plus, si vous avez écouté attentivement avec le cœur, vous trouverez toujours quelque chose pour la remercier. Ensuite, inspirez-la. Avant de partir, partagez quelque chose d'inspirant. En lisant par exemple, ce que vous venez de découvrir vous permettra de faire ceci, ou ça réaliserait ceci. Ou racontez-lui une histoire, une success story qui, avec cette difficulté rencontrée, a bien terminé. Racontez-lui quelque chose d'important, de stimulant, d'inspirant. Et puis, saluez-la, simplement, pour pouvoir terminer en beauté. Pour résumer ensemble ces cinq points qui vous aideront à faire une excellente première impression. Première des choses, c'est la préparation. Avant, pensez avec votre intention à faire une première impression en vous intéressant à l'autre. Ensuite, le deuxième point, c'est penser aux cinq premières secondes. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, et surtout, ce que l'on ressent, ce que vous ferez ressentir à la personne pendant ces cinq premières secondes. Pensez également à poser de belles questions, des questions qui permettent à l'autre personne de parler de ses désirs, de ses préoccupations aussi, et parfois de ses inquiétudes, mais sans la pointer du doigt, en lui donnant toujours de la valeur ajoutée. Parce que même si elle ne le dit pas, elle n'intervient pas, le fait de lui avoir partagé de la valeur ajoutée, elle vous en sera reconnaissante. Et puis, quatrième point, pensez à écouter activement, avec le cœur, en pensant toujours à l'intérêt de l'autre, reformuler, acquiescer. Et puis finalement, cinquièmement, pensez à soigner les cinq dernières secondes. Et si vous voulez savoir comment nous faisons aujourd'hui pour créer d'excellentes premières impressions, avec de parfaits inconnus qui ne connaissent pas notre entreprise, et ensuite de leur donner envie de travailler avec nous dans des offres haut de gamme en moins d'une semaine, transformées de parfaits inconnus en de clients haut de gamme grâce à un système de transformation simplifié, bienveillant et sincère, j'ai une invitation à vous faire. Vous pouvez découvrir une conférence en ligne dans laquelle je révèle tout le système complet. Là, cliquez sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien est quelque part dans la description. Il vous suffira de choisir la session qui correspond le mieux à vos prochaines disponibilités et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà, merci infiniment, mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Ensuite, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est ici, s'abonner. Laissez-moi en bas de cette vidéo, dites-moi qu'est-ce qui a résonné en vous dans cette vidéo, parmi les différents points, les cinq points, qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent ? Partagez-le-moi, ça me permet de savoir ce qui vous touche et de pouvoir créer d'autres contenus qui vous seront très utiles. Vous pouvez également me poser une question en bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre soit ici ou je tournerai un autre contenu pour y répondre. Merci infiniment, je suis ravi de cette communauté qui grandit de jour en jour. Je vous envoie toute mon amitié et je vous dis à très vite. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501